Alors, à la 150e début février, il y avait déjà plus de 100 000 spectateurs qui étaient venus voir la pièce, ce qui est énorme. Et comme dirait mon ami Laurent Ruquier, la presse est unanime. Elle, combat de monstres, le Figmag. Bruel, la surprise est totale et très heureuse. Valeurs actuelles, Bruel est excellent. Le Parisien, pari gagné. Bruel joue ce phare de ce travesti et l'on y croit, le Figaro. François, Bruel est bluffant. C'est ce qui s'appelle manger son pain blanc, c'est très agréable pour une rentrée au théâtre, ça fait très très longtemps que je n'en ai pas fait. D'abord, c'est flatteur, c'est très encourageant pour continuer à prendre des risques et avoir un peu d'audace. Alors, on a vu ça. Et maintenant, on va voir ça. Parce qu'il y a aussi le disque, alors ça c'est encore plus incroyable, succès total, avec l'album, entre deux reprises de succès des années 30, et qui sort d'ailleurs en coffret avec trois CD, c'est-à-dire les deux coffrets du CD entre deux, plus les versions originales. On a mis les versions originales dedans pour que les gens voient un petit peu ce qu'on avait fait. Voilà entre deux le nouveau coffret avec les trois CD. Et la chanson qu'on entend beaucoup en ce moment, c'est avec Charles Aznavour, c'est ça. C'est là que je viens retrouver mon âme, toute ma flamme, tout mon bonheur. Quand je revois ma petite église, où les mariages aient gagné, quand je revois ma vieille maison grise, où même la Boïse parle d'entendre. Patrick Brouel, Mélimenton, avec Charles Aznavour. Qu'est-ce que vous pouvez demander de plus à la ville, cette année ? Quel cadeau ! Quel cadeau ils m'ont fait, ces chansons, et quel cadeau m'ont fait tous ces artistes qui sont venus sur l'album. C'est vraiment beau, c'est un très beau moment. C'est très beau, je suis très heureux et très chanceux. Patrick Brouel.